Le 23 août 2012, Jean-Luc Delarue meurt des suites d'un cancer de l'estomac et du péritoine. S'il avait épousé Anissa, trois mois avant son décès, l'animateur de France Télévisions avait partagé la vie d'Elisabeth Beau qui lui avait donné un fils, prénommé Jean et né en 2006. Si son ancienne compagne n'a pas souhaité se livrer dans le documentaire consacré à Jean-Luc Delarue, diffusé sur C8, son père, Jean-Claude Delarue s'est confié sur la relation de son fils avec la mère de son petit-fils. Et selon le père de l'animateur de France 2, les raisons de la rupture du couple sont claires, je pense que pour n'importe quelle femme, ce n'est pas facile de voir un homme aussi absorbé par son métier et qui réussit aussi fort. Ou on est très content qu'il réussisse bien, ou ce n'est pas sur quoi ne puisse tenir le coup, a-t-il expliqué. Mais selon ses dires, le comportement de son fils a été la source de beaucoup de conflits avec Elisabeth Beau, ça aurait pu durer encore beaucoup plus longtemps, mais le problème, c'est-ce qu'à un moment Elisabeth a dit, écoute, vraiment tu as trop d'excès, un jour cela risque d'arriver devant ton fils. Donc je prends Jean sous mon bras et je les mène. Tu le verras, mais tu le verras dans des conditions très fixes. En aucune façon Elisabeth ne voulait que Jean risque, même si le risque était minuscule, d'être témoin d'un événement. Un moment Elisabeth Beau aurait donc souhaité protéger son fils des excès de son père, en aucune façon Elisabeth ne voulait que Jean risque, même si le risque était minuscule, d'être témoin d'un événement qui lui montrait que son père avait pété les plombs, c'est sûr que non, a-t-il ajouté. Une relation qui cesse donc de terminer à cause du comportement et des mauvaises habitudes de Jean-Luc Delarue. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501